Moins d'une vingtaine de sujets relatifs à la justice, à la santé, à l'éducation, à l'économie et aux droits humains sont inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin pour l'année 2024. Cette session s'ouvre le jeudi 24 octobre prochain. Et c'est un produit dans l'ouverture de la dite session ordinaire qu'une conférence de presse animée par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitaly Botton, a été organisée dans l'après-midi de ce mardi 22 octobre 2024 pour annoncer les différents points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Le projet de loi de règlement pour la gestion 2022. Le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. Le projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Le projet de loi portant disposition spéciale de procédures relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agent judiciaire de l'État. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fissant les faits légales en République du Bénin. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales adoptée à Genève le 19 mars 1994. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés à New York le 10 décembre 2008. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées adoptées le 27 juin 2013. Selon Vitaly Botton, cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale marque une étape majeure dans la vie du Parlement et les différents dossiers constituent un enjeu pour la consolidation de la démocratie. Parmi les enjeux majeurs de cette session, on peut insister sur la préparation du budget 2025, une priorité pour l'administration publique en général. Le renforcement de l'état de droit par le biais des réformes judiciaires, notamment avec la création de l'agence judiciaire de l'état. La protection des ressources agricoles via l'adhésion à l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales afin de valoriser l'agriculture béninoise sur la scène internationale. La réforme du secteur de la santé afin d'assurer une meilleure régulation des professionnels de santé et garantir un accès universel à des services de qualité. Conformément au règlement intérieur, à partir de ce jeudi 24 octobre 2024, les élus du peuple, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité, prendront la mesure des choses face à leur engagement de répondre aux besoins des citoyens béninois.